bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi et on a du lourd pour commencer cette semaine le drama l'actualité qui a fait beaucoup parlé d'elle la semaine dernière avec un joueur à la cb infini un milliardaire sur rock ou un escroc on va voir ça dans cette vidéo mais avant ça les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si ce n'est pas encore fait également n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple vous avez le lien à droite sur le layer vous l'avez aussi en premier lien en description de toutes les vidéos on y parle de tout notamment je vous mets le samedi les pronostics à la dernière minute de la ligue aux iris regardez la ligue aux iris magnifique paris on est à présent à 27 000 même plus de 27 000 au rig voire beaucoup plus pour certains d'entre vous qui ont renforcé certains de mes paris si vous avez suivi tous mes paris alors on a beaucoup de rouge mais regardez les lignes bleues elles font plaisir 463 f à gagner on avait 1000 dessus paris de dernière minute celui là je voulais communiquer le samedi vraiment et je vous ai dit de le renforcer les MR pareil on avait renforcé à la dernière minute de paris les MR comme vous le voyez et aussi les 82M les 82M ça a failli passer c'était à un rien et les 6P qu'on a aussi renforcé normalement après ce paris vous pouvez vider le store et on est bien je vais continuer de vous faire les paris bien évidemment moi je le vide pas pour garder du cash pour réinvestir et justement vous faire les paris si le store n'est pas plié encore pour vous vous inquiétez pas on va essayer de faire ça il faut qu'il y ait une surprise bien évidemment sur les derniers matchs puisqu'on est à présent en demi-finale mais ça peut le faire j'ai commencé à voir quelques petits trucs quelques petites cotes intéressantes on en reparlera dès vendredi sinon pour les autres events rien de particulier du moins sur mon serveur on va avoir le royaume doré qui va pop et vous le voyez depuis le pop du champion de l'Olympe ça ne bouge pas il repop en boucle un peu comme tous les events les derniers events à la crise de séroli qu'on avait eu en boucle pendant un moment dès le moment où ça sort la première fois qu'un event arrive ils le bombardent ils ont raison c'est très sympa les champions de l'Olympe les amis partons à présent à la rencontre d'un milliardaire un milliardaire sur rock comment se passe sa journée ou comment se passe une heure de sa vie je vais vous parler bien évidemment pour ceux qui ont suivi toute cette histoire de I am not baba ce joueur qui est sur le serveur 2270 un serveur très jeune qui a moins de 50 jours au moment où je record il doit avoir 51 jours au moment où j'ai pris le screen il en avait 48 et ses portes de niveau 3 viennent d'ouvrir rendez vous compte portes de niveau 3 donc ils sont le temple perdu n'est même pas conquis vous verrez je vais vous montrer plusieurs stats et donc on a un joueur qui est déjà à 217 millions de puissance au moment où j'ai pris le screen il avait déjà pris près de 150 millions puisqu'il était passé de 60 millions à 217 millions en quelques minutes seulement un joueur qui semble énormissime il s'appelait baba 13 puis amnot baba il s'est renommé plusieurs fois ce joueur vous allez voir et vous allez vite comprendre cette course folle et surtout je vous ai ramené un maximum d'informations y compris du côté de chez lilith pas par le support vip j'ai contacté directement lilith sur le sujet donc je vais pouvoir vous en parler plus longuement donc on a un joueur tout le monde commence à le remarquer puisque c'est le seul sur son royaume à 217 millions il est assez énorme et en quelques minutes ce joueur va passer de 217 millions à 475 millions oui vous avez bien lu il n'y a que quelques minutes d'écart entre ces deux screens le mec quelques dizaines de minutes parce qu'il faut quand même cliquer le mec fait un jump de 260 millions à la venue il est calme il jump de ouf et ce qui est très drôle c'est que les joueurs de son alliance qui sont qui sont qui constatent cette montée de dingue et bien n'ont aucun coffre en or le mec monte de 250 millions juste en achetant des packs de gemmes ça va représenter une somme énorme on va faire le calcul après puisque ce joueur on l'interroge tout le monde lui demande mais comment tu fais pour monter aussi vite qu'est ce qui se passe dans ta tête et surtout qu'est ce qui se passe sur ton compte en banque mon ami et bien regardez déjà les stats de ce joueur c'est assez ouf c'est pour ça que les gens étaient choqués ressources récoltées 197 millions le mec il a récolté quasi rien il n'a pas de mort il n'a pas d'envoi d'éclaireur il n'a rien il est à 476 millions le mec point de meurtre 107 mille c'est un compte totalement insane que le mec est en train de créer c'est on n'a jamais vu ça je n'ai jamais vu ça en deux ans et demi de jeu personne n'a jamais vu ça c'est assez impressionnant clairement le mec là c'est un milliardaire qui s'ennuie et qui met des coups de cb pour monter surtout qu'il achète des gemmes et pas des packs c'est pas du tout optimisé mais il n'a pas le choix car le nombre de packs est limité alors que l'achat de packs de gemmes c'est illimité et il peut monter à l'infini comme ça continuons donc on lui pose la question sur son serveur pourquoi il s'est renommé en im note baba d'où qu'est ce qui se passe mon ami il dit j'ai je mets un million de dollars dans le jeu et je n'atteins même pas le niveau 600 millions j'ai même pas 600 millions de puissance avec un million de dollars alors il est un équivalent puisque pour nous c'est un million si on fait le calcul il a acheté 300 millions de gemmes d'après ses dires dans le tchat plus bas il le dit il a acheté 300 millions de gemmes 300 millions de gemmes c'est un million trois cent mille euros c'est à dire que en une heure en moins de deux heures un peu plus d'une heure le mec a claqué un million trois cent vingt mille euros et attendez il va pas s'arrêter là puisque il voulait atteindre les 600 millions c'est simple il a continué sa course 520 millions tranquille au calme le mec donc il était presque à son objectif donc finalement avec un million trois d'euros un million de dollars et bien on peut peut-être atteindre les 600 millions qui sait et bien oui puisque regardez il a fini sa course à 620 millions vous le voyez un toujours 107 mille points de kill un au calme le reste n'a pas bougé un score impressionnant une montée impressionnante mais une dépense débile pourquoi car acheter pour 300 millions de gemmes pour plus d'un million de dollars alors que on n'a pas de ressources qu'on n'a pas acheté de pack c'est débile un on n'en fait pas profiter son alliance et deux c'est vraiment vraiment gâché sa thune car il aurait attendu à acheter des packs pendant une semaine il aurait eu le même résultat et beaucoup plus d'items alors justement en parlant d'items ce joueur là dit que il pour répondre à toutes nos questions son père donc apparemment c'est un jeune garçon sous une jeune fille son père a investi dans son bonheur un million de dollars donc arrêtez de le harceler arrêter de le scouter de lui envoyer des éclaireurs bon le pauvre le pauvre il devient une vraie star malgré lui l'histoire aurait été belle si on peut dire ça comme ça je sais pas si vraiment l'histoire aurait été belle si elle était restée comme ça mais en tout cas si on le regarde le compare au niveau de son alliance je crois qu'il est dans la première alliance de son serveur faut dire c'est un tout petit serveur qui a 50 jours regardez on le voit au milieu de ses guildmates donc son son boss son r5 à 3 millions 6 c'est ses autres guildmates ils ont 3 millions 4 millions 3 millions bon des joueurs avec des profils standards pour un royaume de 50 jours et lui il est au calme avec ses 620 millions et ce qui est très drôle c'est que il a fait tout ça le jour 4 du power upgrade du du mg et regardez ce score on n'a jamais vu ce score même baba même benny même godfather même des squads et leurs cartes bleues infini regardez un milliard deux cent 36 millions trois cent cinquante quatre mille deux cent quarante deux pour être précis point c'est oufissime le mec n'importe où il fait ça c'est sûr il est premier il est détente personne ne va lui passer devant et encore moins sur son royaume et qu'est ce qu'on voit apparaître sur un discord vous savez je traîne sur pas mal de discord pour me tenir informé et qu'est ce qu'on voit sur un discord dédié à la vente de compte regardez tout simplement on voit apparaître ce petit compte en vente un paiement uniquement en crypto je vous le rappelle les amis avant d'aller plus loin la vente de compte est totalement illégale vendre un compte vous expose à vous faire bannir du jeu votre compte le compte acheté de la perte de l'argent n'achetez pas de compte les amis le risque est trop gros vous perdrez non seulement votre thune et votre temps ne faites pas ça donc ce joueur vend après avoir monté ce compte à 620 millions assez surprenant il le vend et regardez on a donc le détail de son compte le mec il a 6 millions de 6 millions d'infanterie presque 9 plus de 9 millions de cavalerie des trébuchets ça sert à rien je sais même pas pourquoi il les a monté 6 millions il a des archers aussi 20 millions pourquoi il en a autant pourquoi il a fort focus ses archers là on voit vraiment un joueur inexpérimenté pareil regardez l'inventaire du mec il a pas mal de sculptures mais il pourrait avoir bien plus il a acheté tous les packs regardez il peut maxer pas mal de commandants des séons des rocs il en a 1000 enfin il a de tout il peut tous les expertiser ou presque je dis ou presque que mulan par exemple il peut pas l'expertiser charlemagne non plus ça va pas faire charlemagne c'est notre ami richard on voit césar pareil bref il a beaucoup de sculptures s'il avait acheté des packs ça serait encore plus insane et regardons le stuff le stuff ça doit être ouf et regardez il peut tout crafter c'est simple il a les parchemins de tout il peut en crafter en double en triple en quadruple il est détente on le voit il a pas les matériaux mais il doit avoir les coffres de choix comme il veut puisque il écrit peut être forgé donc ça veut dire qu'il a de quoi un compte de ouf un compte en vente il a écrit faire offre donc là on se dit un mec il dépense un million dans le jeu en quelques minutes enfin en quelques dizaines de minutes donc en moins de deux heures il dépense un million trois cent vingt mille euros dans le jeu il dit que c'est son père qui investit dans son bonheur donc son père milliardaire lui a dit fais toi plaisir mon fils va acheter une baguette je te donne un million d'euros et le mec revend le compte sur sur une plateforme après dédiée pourquoi tout simplement ne pas garder son million de dollars et investir autre chose si le jour où il le fait il veut le revendre donc là ça sent quand même l'embrouille ça sent pas bon comme on dit je vous le redis faut jamais acheter de compte et faut bien suivre tout ce qui se passe et immédiatement autour de l'agitation tout ça s'est déroulé en une heure à peine autour de toute cette agitation là on a un mail de Rusty Léo alors Rusty Léo pour ceux qui ne le connaissent pas il travaille chez Lilith c'est du staff de chez Lilith il est administrateur du discord c'est l'un des administrateurs alors comment dire de tous les pas les comptants de créateurs mais tous les modérateurs de discord de facebook etc il est en charge de ces gens là puis il est en charge d'animer la communauté discord et il nous le dit clairement ils ont découvert un joueur du 2270 qui s'appelle I am not baba qui exploite un hack tout simplement un cheat in game on n'en sera pas plus à ce stade là il exploite un hack et donc il arrive avec ça à monter sa puissance donc on n'est pas face à un milliardaire enfin peut-être ça se trouve il est milliardaire aussi mais on n'est pas face à un joueur qui a mis 1,3 million d'euros plus d'un million de dollars dans le jeu puisque tout simplement il hack et c'est pour ça qu'il a monté son compte en urgence et qu'il a tenté de le vendre après pour s'en débarrasser vous le voyez hein celui qui l'aurait acheté il aurait pris un ban direct puisque le compte a bien été banni si on regarde par la suite le classement du MGE que je vous ai montré il n'est tout simplement plus là il a été shooté du classement le premier et celui qui était deuxième avec ses 8 millions de points ce qui reste un score correct pour cette ancienneté de serveur je vous le rappelle 48 jours ce serveur 2270 mais vraiment méfiez-vous et donc quand on voit ça on se dit mais ce mec là il a abusé c'est pour ça qu'on l'a cramé il a utilisé un exploit bug un hack qui lui a permis de monter très rapidement sa puissance sur un serveur très jeune donc tout le monde l'a remarqué mais est-ce que d'autres joueurs feraient la même chose est-ce que d'autres baleines qu'on connait feraient la même chose sans rien dire discrètement juste pour up leur puissance pendant que nous on met des coups de CB pour acheter des packs et bien eux ils hackent tranquillement et bien c'est ce que semble dire notre ami Baba je dis bien c'est ce que semble dire notre ami Baba puisque j'ai demandé confirmation à Lilith de cette information là et ils ne l'ont pas confirmé donc attention c'est peut-être un fake Baba n'apporte aucune preuve de ce qu'il dit là moi-même je n'en ai pas eu et je n'ai pas eu la confirmation encore une fois de Lilith alors que Lilith normalement est enclin à confirmer ce genre d'informations puisque ça montre qu'ils font tout pour avoir un équilibre du jeu vraiment stable et bannir les hackers donc si cette information est vraie s'ils me la confirment plus tard je vous le dirai mais pour le moment cette information n'est pas confirmée donc notre ami Baba nous dit qu'après le ban de I am not Baba qu'il a hacké et après que Lilith ait trouvé comment il a fait un grand nombre, vous voyez il dit un many many other baleines beaucoup d'autres baleines n'arrivent plus à se loguer elles vont être bannies et donc Baba semble dire que beaucoup des baleines qu'on connait sont bannies à ce jour cette information, j'ai fait le tour des plus gros comptes des plus gros joueurs, des plus connus des joueurs vraiment qu'on voit et qui ont des variations de puissance de ouf ils sont tous dans le jeu ils arrivent tous à se connecter toujours ce screen il a quand même 3 jours déjà ou 2 jours donc il n'aurait pas pu se connecter on l'aurait remarqué pas de confirmation de Lilith pour moi cette information sans preuve ou sans confirmation elle est fausse c'est des infos pour moi d'autres baleines Baba essayent là malheureusement de se mettre en avant sur le coup aucune autre baleine à ma connaissance n'a été bannie mais encore une fois si j'ai la confirmation de Lilith ou si Baba apporte un screen une preuve du fait que d'autres baleines ont été bannies et je dis bien baleines pas d'autres joueurs qui essayent de cheater qu'on ne connait pas comme derrière notre Baba si d'autres baleines essayent de tricher ou ont triché et qu'ont été bannies je serais le premier à faire mon mea culpa et à vous apporter le screen mais pour le moment il n'y a aucune preuve de cela avant de se quitter les amis on finit sur deux questions qui reviennent très fréquemment ces derniers jours la première on me l'a posé mille fois durant le live de dimanche d'ailleurs les amis si vous avez raté le live de la Ligue Osiris hier dimanche je vous invite à venir pour le prochain dimanche prochain normalement l'horaire le match on va définir tout ça et je vous communiquerai dès que j'aurai avancé sur le sujet mais on me pose beaucoup la question quelle civilisation entre eux voyez moi Jérôme mais entre France et Vikings même pour un débutant je vous le redis France est mieux que Vikings donc je vous invite à choisir la France en revanche au début du jeu même à n'importe quel moment vous voulez vous taper un délire vous voulez tester les Vikings le skin est énormissime franchement ça fait du bien une nouvelle civilisation faites vous plaisir prenez les Vikings mais sachez-le avec France ça sera mieux comme moi Jérôme et je pense que ça serait plus performant d'avoir France je re-switcherai au moment du KVK mais j'aime bien le skin de Rome j'aime bien la civilisation donc j'aime bien les légionnaires dessus donc je garde la civilisation Rome mais il faut le savoir entre France et Vikings je vous conseille de prendre la France vraiment vous me la posez mille fois donc je tenais à vous le redire dernier autre petit point il semblerait que certains d'entre vous aient vu une mage silencieuse et ne pourraient pas migrer de leur KVK alors je crois quand il est en saison 2 ou saison 1 on ne pourrait pas non seulement aller sur un serveur qui est en phase de KVK ce qui est normal si on veut y migrer on ne peut pas parce que le KVK ce royaume là il est en KVK mais apparemment certains auraient été bloqués et ne pourraient pas migrer lorsqu'ils sont en KVK 1 apparemment encore une fois avec Screen à l'appui on en a discuté sur le Discord écoutez je n'ai jamais eu confirmation de cette information pour moi on peut bien évidemment migrer d'un royaume qui est en KVK on ne peut pas migrer sur un royaume en KVK quelle que soit sa saison donc si vous avez des informations là dessus sur le fait que vous êtes bloqué Screen à l'appui n'hésitez pas à venir sur le Discord déjà à me le confirmer en commentaire et à venir sur le Discord pour qu'on échange là dessus puisqu'il n'y a eu aucune information sur le fait qu'en saison 1 voire en saison 2 encore une fois je prends beaucoup de précaution sur cette information là puisqu'on est à la recherche de vraies confirmations de joueurs qui essaieraient de migrer et de s'en aller c'est plutôt rare des joueurs qui sont en saison 1 et qui veulent partir ou en saison 2 et qui veulent partir après est-ce qu'ils veulent aller en saison de préparation est-ce que c'est pas bloqué plutôt depuis justement la dernière grosse je parle plutôt de la saison 2 que la saison 1 depuis la dernière patch le gros patch est-ce que c'est bloqué donc il peut vraiment aller nulle part confirmation à avoir j'ai regardé de nouveau mes screens et les tableaux que j'avais fait là dessus il y a un petit flou pour moi est-ce qu'il y a une légère différence entre ce qui avait été annoncé dans le patch et ce qui est réellement appliqué là j'ai besoin de vous j'ai besoin de votre avis et de votre expertise si vous avez essayé de jump depuis une saison 1 ou une saison 2 vers un autre un autre royaume voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo de début de semaine j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois les amis attention n'utilisez pas de cheat n'achetez pas de compte le risque est très important c'est illégal et très surveillé par l'élite si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide vraiment beaucoup le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis je vous en remercie énormément si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage ST' 501